Je suis Claire Giry, Directrice Générale de la Recherche et de l'Innovation du Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Le PAP, le Plan d'Amélioration de la Participation Française au Programme Européen, c'est un plan d'action qui vise à affirmer notre ambition européenne et en encourageant la participation des communautés de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation aux programmes européens. Ce plan d'action est organisé autour de trois axes, inciter les chercheurs du public et du privé à participer aux programmes européens, les accompagner jusqu'à la réalisation du projet et établir une stratégie d'influence sur la préparation des textes européens. Ces trois axes regroupent 13 mesures dont l'objectif final est d'apporter les connaissances, les savoir-faire et les valeurs de la France à la construction de l'espace européen de la recherche. Lorsque l'on parle de projet européen, on pense souvent à l'aspect purement financier. Alors certes, cet aspect n'est pas à négliger, il permet de financer des projets ambitieux qui traitent de thématiques globales. Toutefois, au-delà du financement pur et simple, participer à un projet européen peut avoir des bénéfices multiples, comme accroître sa visibilité, se créer un réseau international par exemple, en devenant membre d'une communauté de chercheurs à la pointe dans leur domaine, et en dépassant de fait les frontières de son marché et ou de son audience. Un projet européen, ça permet également de se donner les moyens de développer sa stratégie, en bénéficiant de nouveaux leviers importants pour l'innovation, en partageant les risques entre partenaires et en s'ouvrant à de nouveaux secteurs et champs technologiques. J'ai récemment participé à la remise des étoiles de l'Europe, des prix qui récompensent depuis 2013 des équipes de chercheurs pour leur engagement européen au travers de la coordination d'un projet européen qui a démontré sa valeur scientifique, sociétale et en termes de création de valeur. Le 2 décembre dernier, nous avons ainsi récompensé 12 lauréats, dont deux se sont vus attribuer le prix principal du jury pour la qualité remarquable de leur travail. Stéphanie Bomberger de l'INRAE, l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, a coordonné le projet ZELCOR, qui s'inscrit dans une démarche d'économie circulaire et qui apporte des solutions aux problèmes des déchets industriels issus de ressources agricoles, en les transformant en bioproduits à haute valeur ajoutée. Pour parvenir à transformer ces résidus végétaux dits récalcitrants en bioproduits d'intérêt pour les cosmétiques, les emballages ou encore la synthèse chimique, le projet ZELCOR a rassemblé les savoir-faire et les compétences de 17 partenaires publics et privés de 7 pays européens. Rodolphe Thiebaud, issu de l'INSERM, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, a de son côté permis d'accélérer le développement de vaccins contre le virus Ebola. Son projet, EboVac2, a apporté une contribution majeure à l'obtention d'une autorisation de mise sur le marché d'une stratégie vaccinale, tout en permettant d'accumuler des données immunologiques uniques pour mieux comprendre le fonctionnement de la réponse vaccinale au virus Ebola et de présenter les résultats obtenus dans les révues scientifiques majeures. C'est grâce à l'écosystème français de recherche et d'innovation que nous parvenons à coordonner des projets aussi ambitieux et innovants. Il nous faut continuer dans ce sens. Merci d'avoir regardé cette vidéo !